salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet en partenariat avec le site theturf.fr alors ce mardi 4 octobre direction l'hippodrome d'auteuil en compagnie des sauteurs voilà la butte morte mort qui va accueillir le quintet plus mais également ce 5 chez notre partenaire the turf la première course du programme le prix guillaume de pracontal c'est un handicap divisé une première épreuve qui se dispute sur les balais 3600 mètres sur les haies à parcourir pour des poulains et pouliches de 4 ans c'est une listée de race c'est une belle compétition qui nous attend vous le voyez il y a marqué 16 partant mais ils ne sont que 15 au départ il y aura déjà un nom partant ce sera le numéro 12 royal des villes même si sa candidateur n'est pas encore affichée en rouge elle le sera très bientôt en tout cas voilà ils seront 15 sur 3600 mètres avec quelques points d'appui qui paraissent assez solide on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 7 iban roc un iban roc à qui on ne peut rien reprocher si ce n'est de ne pas avoir encore gagné un handicap de ce genre alors qu'il le mérite un il a couru quatre quintet il a terminé quatre fois deuxième donc un cheval qui trouverait vraiment une juste récompense il à chaque fois tombé sur un os la dernière fois je crois que c'était impérial mag un concurrent entraîné par alain coétine en tout cas voilà il n'a pas été revu depuis trois semaines c'est un cheval qui a un bel avenir et qui va certainement remporter un quintet c'est vrai qu'il il le cherche depuis maintenant quelques temps mais ça peut être pour ce mardi en tout cas j'y crois beaucoup celui qui le devancera en tout cas sera certainement le gagnant de cette épreuve donc voilà moi je l'ai retenu en tête ce iban roc parce qu'il le mérite et qu'il devrait logiquement s'imposer ensuite en deuxième position j'ai retenu là spirit of the moon qui vient de terminer troisième derrière mon favori voilà c'était le 13 septembre comme vous le voyez c'était sur ce même parcours le prix alain et gilles goulaine 3600 mètres sur les haies il courait très très bien vous le voyez c'était sa deuxième course après une longue absence un cheval qui progresse au fil des sorties qui a encore de la marge il l'a prouvé même s'il avait remporté un handicap l'an passé il a prouvé qu'à ce poids là il était encore compétitif même si ça fait toujours pas mal de plomb sur le dos mais il en est capable et c'est vrai que ce spirit of the moon s'il affiche encore des progrès pourquoi pas être l'os sur lequel ce iban roc peut tomber en tout cas je pense qu'il a une toute première chance à défendre ce concurrent entraîné par robert collet ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 2 va et patron un cheval qui vient de faire une belle réapparition il a terminé troisième derrière à qui vous le voyez c'était sur ce parcours également il ya beaucoup de concurrents qui ont montré leur aptitude à se tracer de la piste d'auteuil voilà rien à rajouter un c'est un cheval qui s'entend bien avec jérémy da silva qui va certainement courir en amélioration l'année dernière il a vraiment réalisé de belles choses vous le voyez c'est un cheval qui est quand même assez régulier et voilà c'est tout je pense qu'il a une très belle carte à jouer qu'il devrait lutter lui aussi pour les premières places ensuite en quatrième position j'ai donc retenu le 3 acquis qui vient de passer va et patron maintenant je pense que le numéro de va et patron un peu plus de marge que ce numéro 3 acquis qui a remporté un handicap cet été sur l'hippodrome de claire fontaine il me semble derrière il vient de confirmer un toujours avec la suisse qui s'entend parfaitement avec ce selon gros de quatre ans voilà c'est un cheval qui a peut-être moins de marge d'autant qu'il y aura d'autres clients hormis ce va et patron au départ de cette épreuve mais je pense qu'il a vraiment encore une belle carte à jouer et il devrait lui aussi lutter au moins pour une place sur le podium ensuite en cinquième position j'ai retenu le 6 au delà je me suis orienté vers les pouliches avec cette pensionnaire de alain coétil qui vient de très bien courir c'était également sur ce parcours comme beaucoup elle était battue c'était un quintet plus de cinq pour des des juments des pouliches et des juments et c'est vrai qu'elle était battue par un pulse précieuse mais elle avait le désavantage d'effectuer une petite rentrée après plusieurs mois d'absence du coup pareil je pense qu'elle va afficher des progrès comme pas mal de concurrents qui ont laissé passer le printemps même l'été pour revenir à la compétition au niveau de l'automne et c'est vrai que alain coétil pour moi c'est un homme très habile et je pense que cet au delà est certainement capable de jouer un tout premier rôle également ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 15 un pulse précieuse un pulse précieuse qui vient tout simplement de devancer le numéro 6 au delà c'était ses premiers pas dans les gros handicaps elle se comportait très très bien vous le voyez elle a pas beaucoup d'expérience mais elle s'améliore au fil des sorties je pense vraiment qu'en bas de tableau c'est une candidature très séduisante pour les places je pense pas que face au mal elle est une grosse marge de manoeuvre mais je pense qu'elle a tout à fait le droit de terminer 4 5e dans cette épreuve ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 16 il est beau de well un concurrent qui commence un peu à prendre son métier du bon côté vous le voyez en début de carrière c'était un peu compliqué un tombé arrêté puis sixième je crois que c'était du côté d'automne puis il s'est déclenché un petit peu cet été en s'imposant je crois que c'était du côté de vichy d'ailleurs et derrière il a confirmé même si la dernière fois il n'est que sixième alors qu'il faisait partie des chevaux en vue c'était la course référence derrière iban rock et spirit of the moon il terminait au porte du quintet mais il courait pas si mal que ça c'est un cheval qui va certainement progresser encore une fois sur cette sortie et pourquoi pas intégrer cette fois-ci la bonne combinaison du quintet moi je l'ai retenu en septième position et en huitième position j'ai retenu le numéro 8 un sagarou un concurrent entraîné par gabriel linders qui vient de s'imposer du côté de nantes un cheval encore une fois perfectible beaucoup de concurrents de quatre ans qui ont je pense une belle marge de progression j'aime beaucoup le tandem clément le fèvre gabriel linders il se déplace du côté d'auteuil cette fois ci le lot est beaucoup plus relevé c'est un handicap mais bon je pense vraiment que son entraîneur également un homme habile et s'il le présente c'est certainement pas pour faire de la figuration et faut s'en méfier moi je les retenus seulement en huitième position parce qu'il fallait faire des choix mais je m'en méfie toutefois pour une place et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 un waffler un walfeur pardon un walfeur qui n'a pas été revu depuis fin juin à une septième place derrière vaille patron mais il courait pas si mal que ça était à 18 contre 1 comme vous le voyez c'est un cheval qui a montré quand même quelques moyens très intéressants l'an passé donc voilà je pense qu'il a lui aussi les moyens de prendre une petite place sur sa fraîcheur pourquoi pas moi je l'ai retenu en cas de regret mais si vous faites des champs à nuit n'hésitez pas à glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 devant l'as le 2 le 3 le 6 le 15 le 16 et le 8 et en cas de non partant le 11 en conseil de jeu bah écoutez tout simplement le 7 c'est la base intégrale un iban rock qui mériterait de s'imposer là spirit of the moon qui vient de terminer dans son sillage et qui va encore afficher des progrès et puis le numéro 2 vaille patron qui a fait une super rentrée sur ce même parcours qui va lui aussi je pense afficher des progrès donc voilà 7 as 2 pour moi c'est trois concurrents qui semblent vraiment incontournables dans cette épreuve je vous le rappelle un partenariat avec ce tour ce point fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement via et puis au site de tuer fr fr donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site on va faire un petit tour du côté de dimanche une très très belle réunion vous vous en doutez avec le catar prix de la règle de triomphe remporté par la belle grise alpinista qui préserve son invalidé 25 billes invincibilité je vais y arriver après quasiment un an et demi de deux victoires vraiment très bien monté par Luc Maurice qui l'a monté proche du groupe de tête et qui a profité du train et du terrain souple pour s'imposer vraiment de belles manières devant le 15 va déni christophe soumis une nouvelle fois deuxième après avoir terminé également je crois deuxième l'an passé torka tortasso le tenant du titre qui court très très bien il fournit une superbe fin de course pour prendre la troisième place devant le 16 à la quim qui se comporte bien après un parcours et le 13 grande grande glorie qui fournit une fin de course très séduisante également pour pimenter les rapports d'un quintet qui était pas si facile à trouver le tiers s'écartait avec des chevaux assez en vue donc voilà nos deux rubriques top ponos et turc sélection qui vous les indiquaient en plus de quelques trios assez rémunérateurs de la part de nos deux rubriques donc voilà si vous voulez tester c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte c'est sans engagement le premier mois donc voilà si vous voulez tester n'hésitez pas à vous rendre sur turc-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois six mois d'abonnement vip au site turc-fr.com je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye